Alexis Blanc, pour la dernière question. Oui, il n'y a pas besoin forcément de ligne téléphonique, puisque par exemple les contrôleurs de la SNCF ont un appareil, il n'y a pas de... Non, ma question est la suivante, je voulais vous la poser depuis le mois de septembre, et puis j'attendais de voir si elle était toujours pertinente, et puis là je pense qu'elle l'est. Alors sans personnaliser, etc., parce que je sais ce que vous allez me répondre, ce n'est pas une question de personne, mais j'ai constaté depuis le mois de septembre, et je me rends compte que vous avez un de vos adjoints qui n'assiste plus aux conseils municipaux. J'ai regardé un peu là dans mes archives, et sur les 13 derniers conseils municipaux, il a été absent 10 fois. Donc 10 fois sur 13, pour un adjoint, ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que je rappelle que les adjoints bénéficient d'une indemnité, contrairement aux conseils municipaux qui ne sont pas indemnisés. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une raison particulière, et peut-être d'ordre privé, et auquel cas... Mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle un de vos adjoints ne participe plus aux conseils municipaux ? Est-ce que par ailleurs, il continue son activité d'adjoint, par ailleurs, en dehors des conseils municipaux ? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que vous comptiez faire ? Écoutez, cet adjoint est moins présent, pour des raisons personnelles et professionnelles. Ensuite, il saura en tirer les conséquences dans les semaines qui viennent. Voilà. Et je l'associerai à en tirer les conséquences. D'autres questions ? Nous allons voir.